Salut à tous c'est Spine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire un unboxing comme d'habitude d'une tablette et cette fois-ci il s'agit de la Galaxy Tab S6 Lite qui vient de sortir donc que je viens de recevoir. Donc il s'agit d'un modèle un peu plus milieu de gamme par rapport à la Galaxy S6 tout court. Elle gère aussi le stylet et c'est pour ça qu'elle m'intéressait et lors des précommandes on avait la possibilité de recevoir aussi la protection donc ça c'est cool donc j'ai la protection en version bleue donc j'avais pas le choix et la tablette je l'ai eu en noir puisque je voulais le modèle 4g et il n'y avait que le modèle noir qui était disponible en 4g. Voilà donc on va déballer ça et on va voir ce que ça donne. Comme à chaque fois n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou à laisser un like si la vidéo vous a plu. Comme d'hab je vous montre la boîte donc à l'avant on a la tablette avec le logo avec le nom de la tablette en doré enfin en doré en brillant. Sur un premier côté on a le stylet qu'on voit et de l'autre côté le nom de l'appareil et puis en haut et en bas rien de spécial voilà donc c'est la couleur oxford gray comme ils appellent. Donc comme d'habitude avec Samsung on a la tablette tout d'abord et ensuite on a le contenu de la boîte. Alors un truc qui vient de me surprendre là c'est qu'on a des écouteurs c'est très très rare avec les tablettes c'est pour le coup c'est cool parce que ça me fait une paire d'écouteurs en plus. Ils ont l'air assez basique mais c'est cool c'est pas des AKG comme d'habitude. On a un câble usb type c vers usb A, le chargeur secteur toujours le même. Une petite pochette avec la petite pointe pour enlever la carte sim et sûrement la carte SD et viser ça. Et le stylet puisque cette fois ci il ne s'insère pas dans la tablette. Ça pourrait être un défaut mais j'ai vu qu'il pouvait simplement s'accrocher sur la tablette comme sur les surfaces ou les ipad pro actuels. Alors ensuite donc là dedans nous avons la tablette que voici la tablette est plutôt fine franchement ça va. Alors nous avons un port usb type c qui sert pour la charge et transfert de données. Je crois pas que ça gère la vidéo. Il faudra que je vérifie. Au dessus nous avons un port jack donc il y en a un. Nous avons deux haut-parleurs de chaque côté donc donc en haut et en bas de la tablette. Et sinon il y a où le slot. Et voilà. Et donc ici le slot pour carte SD et carte sim. Et donc normalement je ne sais pas où c'est. Voilà. On peut accrocher le stylet sur la tablette. Et voilà. Je l'ai mis à l'envers. Et voilà. Donc ça se met comme ceci. Donc à la manière des ipads et des surfaces. La tablette est plutôt légère. Franchement ça va. Ensuite nous avons évidemment le book cover bleu que voici. Et donc on va l'ouvrir. Comment ça s'ouvre ? Ça c'est mal découpé. Mais très grave. Hop ! La cover. Avec un police sirène à l'intérieur. Et une petite notice. Voilà. Et donc comment ça se met ? Donc elle est aimantée à la tablette. Si je me posais la question justement. Donc voilà. Ça donne ceci. Voilà. Et normalement je crois que... Ouais. Et donc on peut mettre le stylet à l'intérieur. Ça c'est pas mal. Une bonne idée qu'ils ont eu je trouve. Vu je voulais tout en bleu. Mais au final bleu et noir ça passe. Ça passe bien. Et donc on a la possibilité de la... Voilà. De se mettre en... En différentes positions. Donc c'est aimanté. Si ça peut rassurer certains. Donc on peut la mettre dans deux positions. Peut-être même trois. Mais je sais pas c'est quoi la troisième. Voilà. Deux. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'ils disent sur les mots ? Ils disent rien. Bon. Pas à moi comme ça. Ça a l'air d'être assez bien maintenu. En tout cas. Quoique. Donc c'est magnétique comme sur les... Sur les anciennes galaxies... Galaxie Book. J'avais le même système. Donc on peut la mettre sur le côté comme ça. Pour qu'elle soit légèrement surélevée. Non c'est bien maintenu. C'est cool. Maintenant je vais l'allumer. Je vais vous passer les... Les configurations tout ça. Je vais le faire vite fait. Pour ce qui est des caractéristiques de la tablette. Donc il s'agit d'une tablette octocore. 2,3 et 1,7 GHz. La résolution c'est de 2000 x 1200. Et l'écran est de 10,4 pouces. Evidemment il gère le S Pen. Il a deux appareils photo donc... Hop là. Un en haut à l'avant et un à l'arrière. A l'arrière c'est 8 mégapixels et à l'avant c'est 5 mégapixels. Donc ce modèle-ci est compatible 4G. Il y a un modèle Wifi. Elle a 64 Go de mémoire interne. Et elle a également un slot SD. Elle a 4 Go de RAM. Et enfin une capacité de batterie de 7040 mAh. Donc elle a la même batterie que la Galaxy Tab S6. Globalement c'est à peu près la même tablette. La grosse différence c'est que le processeur c'est pas le même. Et elle a un moindre RAM. Elle a que 4 au lieu de 6 ou 8 je crois sur les Tab S6 selon les capacités. Alors déjà premier point, le stylet, le fait qu'il ne soit pas, qu'il ne s'intègre pas à la tablette. Pour dessiner, pour la prise de notes etc. C'est quand même plus agréable qu'un tout petit stylet comme les Galaxy Notes. Donc là dessus, moi perso je préfère. Il est plutôt léger, il n'a pas de piles pour info. Et il y a un autre truc qui me plaît bien. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je vais vous mettre dans un... voilà. Et assez classique. Donc plus comme un crayon ou un stylo. Contrairement aux autres Galaxy Tab où la pointe, elle a toujours une forme un peu bizarre. très bombée sur l'avant. Et ce qui fait que du coup pour l'inclinaison, c'était pas très pratique. Donc je ne sais pas si là ça sera mieux. Mais j'espère. Je voulais voir un truc. Est-ce qu'il y a des mines de stylet ? J'en ai pas vu. Ah si, a priori ils sont là dedans. Ah non, c'est des embouts. Ah non, il n'y en a pas. Pour une fois, il n'y a pas de mineur change. Ça c'est dommage. Ah et sinon, je ne l'ai pas dit, mais pour le stylet, on a un bouton sur le côté. Donc il doit servir notamment pour la gomme, je pense. La prise en main du stylet, il est pas mal. Parce que comme il est plat d'un côté et qu'il a quand même une forme assez épaisse, en prise en main, il est pas mal. C'est un petit peu plus petit qu'un stylo. Mais c'est plus agréable pour dessiner que ça quoi. Hop là. Alors il est un peu plus gros. Je sais pas si on va brancher. Donc c'est quand même plus agréable que le stylet des Galaxy Note. Qui est quand même plus petit. Et pour dessiner, c'est moins agréable. Moins pratique, je dirais. Pour information, au niveau des prix, donc c'est 399€ la version Wifi. Et 469€ pour la version 4G. Et donc si vous l'aviez précommandé, vous aurez la protection. Je sais pas si ça va durer un certain temps. Mais je sais que par contre, si vous le commandez chez certains revendeurs, vous pouvez avoir la protection en supplément en renvoyant différents éléments pour qu'il vous l'envoie ensuite. Pour comparer à la Galaxy Tab A, 8 pouces. Hop là. On va essayer de pas les faire tomber. De la taille, ça donne ça. Tac. Donc évidemment, la table A est plus petite. Et voilà pour l'épaisseur. Voilà pour l'unboxing. Maintenant, je vais la tester. Et je vous ferai un retour sur la tablette dans la foulée. Donc voilà, c'était la présentation de la Galaxy Tab S6 Lite qui vient de sortir de chez Samsung. Donc je vous rappelle, c'est une 64Go 4G que j'ai. Elle existe en Wifi. C'est un écran de 10,4 pouces. Il y a un processeur à 8 coeurs de 2,3 et 1,7 GHz. Si je me trompe pas. Il y a un stylet, évidemment. Sinon, je l'aurais pas acheté. Deux caméras. Donc une de 8 mégapixels à l'arrière et une de 5 mégapixels à l'avant. 4Go de RAM. Un port SD. Un port SIM si on prend la version 4G. Probablement la fonction téléphone. J'ai pas pu vérifier encore pour l'instant. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like pour m'encourager si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube. C'était Spine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501